Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Dohash, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce Nautica, cette fois-ci, sur tout ce qui concerne les bras du Pro-On-Suite, en fait, il y a pas mal de personnes qui me demandaient où je peux trouver et avoir les bras du Pro-On-Suite, que ce soit le bras de forage, le bras propulsion, le bras grappin, je crois qu'il y a un autre bras encore, je sais même plus, mais tous les bras, c'est la même chose pour les trouver, et on va voir ça dans cette vidéo, tu vas voir que c'est archi simple, par contre cette fois-ci, je suis désolé de te dire ça, mais il te faudra le Simoff, tu n'auras pas le choix, parce qu'en fait, les bras du Pro-On-Suite, on va tout simplement, aller les chercher dans des épaves qui se situent, par contre là, vraiment bien en profondeur, on peut avoir le bras à propulsion, on peut avoir le bras à grappin de forage, et voilà, le bras à torpille, celui que je n'ai pas dit, le bras à torpille, attention, beaucoup de personnes ne l'utilisent pas, mais il est extrêmement cheaté, ok, par exemple, tu peux faire tourner les plus gros léviathans sans problème, en fait, moi, quand je lance une survie pour trouver les bras du Pro-On-Suite, je le fais en 15 minutes, grand maximum, j'ai tous les bras du Pro-On-Suite, et je vais te montrer directement comment on les a, donc, on va aller dans les épaves, pour te situer un peu, tu peux regarder soit ma boussole en dessous de l'échelle des profondeurs, tu vois que là, je suis en sud-est, voilà, et je suis en face de l'Aurora, donc juste en face ici, et on va aller directement dans le biome des îles sous-marines, si jamais tu ne trouves pas où c'est, dis-le-moi en commentaire, pour n'importe quelle épave que je vais te montrer, je vais te montrer vraiment les meilleurs spots, les plus simples aussi, pour avoir les bras du Pro-On-Suite facilement, donc si tu ne trouves pas les endroits que je vais te montrer dans cette vidéo, tu me le dis en commentaire, il n'y a pas de soucis, pour aller dans le biome des îles sous-marines, il faut qu'on aille en nord-est, il me semble, et c'est dans cette première épave que je vais chercher les bras du Pro-On-Suite, parce que c'est l'épave où il y a le plus de fragments, alors je précise une chose, c'est que, vu que j'ai terminé le jeu, et ça je le précise dans chaque tuto que je fais, je ne suis pas sûr de pouvoir trouver des fragments encore du Pro-On-Suite, parce que moi j'ai vraiment tout scanné, et j'ai fait tous les bras, donc je ne sais pas si je vais avoir de la chance, et je ne sais pas si les fragments du Pro-On-Suite peuvent respawn ou pas, ça je l'ignore, mais en tout cas, on va voir ça assez rapidement, ok, ici on a la forêt champignon, donc c'est pas ici, donc il faut qu'on traverse, alors il y a l'épave des îles sous-marines, où tu peux trouver les bras du Pro-On-Suite, tout ce qui concerne les dunes aussi, toutes les épaves des dunes, il y en a 3 ou 4 je crois, tu peux trouver des bras, là c'est sûr à 100%, si là, après toutes les épaves que je te montre dans cette vidéo, tu ne trouves toujours pas les bras, tu dois aller dans les dunes, il n'y a pas le choix, il y a une épave dans les dunes, derrière l'île au canon, pour ceux qui connaissent, alors c'est une épave très très dangereuse, parce qu'il y a pas mal de raper qui tournent autour de cette épave là, mais en tout cas, dans ces épaves, dans les épaves des dunes, tu peux trouver vraiment tout ce que tu veux, au niveau des bras, il n'y a aucun problème, mais normalement, tu n'auras pas besoin d'aller dans les dunes, avec ce que je vais te montrer, et en fait, je ne vais pas du tout où là il faut, je suis dans la forêt pompon, on se retrouve une fois que je suis dans la forêt, dans le biome avec les îles sous-marines. Ok, donc, je te montre où je suis par rapport à l'aurora, je m'approche du biome avec les îles sous-marines, c'est vraiment pas loin de ta capsule de survie, là où tu spawns en gros, donc je suis, hop, ici par rapport à l'aurora, et d'après ma boussole, je vais aller vers le nord, tout simplement, donc la direction totalement opposée à celle de l'aurora. Je me dirige vers le fameux biome, le biome en question, il est juste devant moi, donc c'est un biome assez safe, le seul mob qui peut t'embêter, c'est le requin cuirassé, donc franchement, il n'y a aucun problème, ok. Donc je ne me dirige pas tout à fait au nord, mais plutôt, en fait, entre l'ouest et le nord-ouest pour trouver ce fameux biome, donc si vraiment, malgré tout ça, tout ce que je montre, vous n'arrivez pas à trouver, dites-le moi, je le répète une dernière fois, dites-le moi dans l'espace commentaire, et voilà, on arrive directement dans le biome des îles sous-marines. Alors il faut descendre un petit peu, et c'est pour ça que je vous ai dit de prendre le simov, c'est très important, parce qu'en sea glide, là tu vas galérer, je te préviens, voilà, l'épave est juste ici, elle vient de spawn, l'épave ressemble à ça, je suis sûr que tu es déjà passé par ici, c'est pas compliqué à trouver ce biome. Pour cette épave, pour trouver les fragments, c'est assez simple, il faut en fait, et ça va être le cas pour chaque épave, que tu visites l'épave, et mais dans un premier temps, que tu visites tout ce qu'il y a autour de l'épave en fait, parce que les bras du prône se situent sur le sable, comme les minerais en fait, ça se situe sur le sable, j'espère que je vais trouver un fragment, donc ça veut dire, là je me balade, hop, je peux trouver un fragment ici là, sur le sable, à côté des caisses par exemple, enfin bref, il y a plein de fragments, donc visite toute la zone de l'épave, vraiment tout ce qu'il y a autour de l'épave, tu visites, ça sert à rien de visiter par contre les îles qui sont en dessous, ou au dessus de l'épave, mais l'île, où il y a l'épave en fait, celle là par contre tu dois la fouiller de fond en comble, pour trouver les bras du prône suite, là il n'y a pas le choix, donc moi voilà, il n'y en a plus, mais pour un 10, j'en avais trouvé autour de ces caisses là, des fragments, j'en avais trouvé aussi autour de ces caisses là, et un petit peu plus loin, en fait sur l'île, tout simplement sur l'île il y en a, et sinon, il faut que tu ailles dans l'épave, et peut-être que dans l'épave tu vas avoir de la chance et il y en aura, alors il faut ouvrir cette porte là, allez on ouvre cette porte s'il vous plaît, merci, voilà, regarde, un fragment du bras, c'est le bras, alors oui, à chaque fois j'oublie, c'est un délire, il faut que tu prennes l'outil de scanner pour pouvoir scanner tous ces bras là, et voilà, fragment de bras à propulsion pour combinaison pro, donc j'ai trouvé un fragment à savoir très très important, que pour avoir un bras, pour pouvoir fabriquer un bras dans ta base, après, il te faudra scanner deux fragments de ce bras, ça veut dire que là j'ai un fragment de bras à propulsion, il m'en faudra trouver un autre, parce que sinon, je ne pourrais pas fabriquer le canon du bras à propulsion pour le prone, ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir fabriquer un bras, il te faut deux fragments, tout simplement, ça veut dire ça, voilà, là j'ai deux fragments, j'en ai un ici, pour la combinaison à propulsion, et j'en ai un ici, si je scanne les deux là, je pourrais le fabriquer dans ma base, juste après, ça fonctionne pareil, pour tous les bras, bien évidemment, tu as compris le système, tu visites les épaves, et l'extérieur des épaves, parfois, tu trouveras plus de bras à l'extérieur qu'à l'intérieur, et parfois, ce sera le contraire, mais il faut vraiment que tu fasses tout, parce que sinon, après, tu t'étonneras de ne pas en trouver, et tu me diras, je ne comprends pas, je ne trouve pas les bras, c'est normal, ok, il faut vraiment tout visiter, parfois, tu as des bras qui sont cachés en dessous l'épave, mais en tout cas, c'est parti, on se casse d'ici, on va directement dans une épave beaucoup plus dangereuse, mesdames et messieurs, ça va être l'épave du Grand Reef, c'est parti ! Ok, alors, j'ai décidé de prendre le Prone Suite, parce que ça va aller beaucoup plus vite pour se balader, mais tu peux rester en Simoff, ne t'inquiète pas pour ça, je suis ici, par rapport à l'Aurora, donc vraiment juste derrière l'Aurora, enfin, un petit peu loin derrière, quand même, et je vais aller, du coup, dans le Grand Reef, alors là, je suis juste à côté, normalement, juste à côté, si tout se passe bien, ouais, ça doit être juste ici, là, il devrait spawn, il devrait spawn, là, alors, il devrait spawn, mais il spawnera que si je suis dedans, donc, il est juste derrière, il est juste derrière, alors faites très attention, le Grand Reef, un biome qui est traître, à cause des Léviathan fantômes, ça peut être super calme, mais à tout moment, tu peux croiser un Léviathan fantôme, donc fais très attention, et tends bien l'oreille, surtout, comme ça, tu ne seras pas surpris, donc l'épave est juste ici, je tombe pile dessus, ça tombe bien, j'ai de la chance, et ici, normalement, il y a pas mal de bras, de fourrage, ou des trucs comme ça, il y a pas mal de personnes qui galèrent à trouver ces bras-là, et bien ici, normalement, ça se passe bien, alors tu vois que, partout où il y a des débris d'épave, en fait, il peut y avoir des fragments de bras, et donc, il faut que tu regardes partout, par terre, là où il y a des fragments d'épave, tout ça, ou même, parfois, là où il n'y en a pas, donc fais attention, visite autour de l'épave, ok, tu fais bien le tour, si tu ne trouves rien, tu rentres dans l'épave, et il y a une rentrée, il y a une entrée ici, et est-ce qu'on va trouver des bras ici, parce que je suis déjà allé ici pour aller en chercher, donc ça ne veut pas dire que si moi je n'en trouve pas, toi tu ne vas pas en trouver, pas du tout, toi tu peux très bien tout trouver, parce que si tu les recherches, c'est que tu n'as pas encore trouvé de fragments, et donc les épaves doivent être vides, enfin doivent être remplies, plutôt, doivent être remplies de fragments, alors, il faut passer par les conduits, ok, on n'a pas de bras dans cette épave, je pense, bon l'épave ne s'arrête pas là, voilà, ça continue bien au-dessus, ok, au-dessus ici on a quoi ? On n'a que dalle, on n'a que dalle, voilà, j'achète une petite épave, au cas où, tu peux trouver des fragments là-dessus, allez on va se casser d'ici, et on va aller rejoindre une autre épave, cette fois-ci ça va être une épave d'un biome encore plus dangereux, et surtout plus terrifiant, le biome des algues sanguines, c'est le biome où t'as les algues sanguines justement, c'est un biome qui fait bien flipper, et selon moi ça fait encore plus flipper que les dunes, mais c'est parti, on y va quand même. Donc le biome se situe normalement encore plus derrière que le Grand Riff, mais normalement, c'est à la frontière du Grand Riff, donc on devrait trouver assez facilement, alors, ouais, ici on arrive dans le récif clairsemé, donc là-dedans il y a une épave, ah bah tiens, si si, je vais quand même vous montrer l'épave du récif clairsemé, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bras là-dedans, que ce soit des bras de forage, ou des bras grappins, ou même d'autres bras, donc là-dessus en fait c'est même très cheaté, je sais même pas pourquoi j'y avais pas pensé avant, c'est très cheaté cet endroit, parce que c'est là où tu retrouves quasiment le plus de bras de produit, voilà, l'épave vient d'apparaître, et je suis presque sûr qu'on va trouver des bras là-dedans, parce qu'il y en avait tellement que j'ai pas pu tout scanner, c'est violent, lui voilà, regardez, le bras grappin, hop là, fragment de bras l'anstorpi, non, le bras l'anstorpi, autant pour moi, pour combinaison prone, ok donc, il y a des bras l'anstorpi ici, toi tu peux trouver bien évidemment d'autres bras ici, pas que des bras l'anstorpi, tu vois qu'il y a tellement de fragments, alors là, il y en a déjà plein autour, puis il y en a à voir très très bien, dans les épaves, ok, je le redis tout le temps, c'est très important de fouiller dans les épaves, surtout que cette épave, il y en a une au-dessus, et une en-dessous, vérifie bien, en tout cas, celle-ci, il y a masse bras l'anstorpi, il y a 4 fragments de bras l'anstorpi, c'est très cheaté, et dedans, il y a quoi, il y a quelque chose ? Non, il y a pas grand chose, en tout cas, on va se barrer d'ici du coup, ça c'était une autre épave, alors je vais quand même te montrer où c'était, alors je vais y aller en prone cheat, parce que je suis pas fou non plus, je vais quand même te montrer où c'était par rapport à l'aurora, comme ça, ben, tu sais, moi aussi, tu pourras y aller, et si tu suis la frontière du Grand Drift, tu y arriveras sans problème, donc on était quand même à 210 mètres de profondeur pour cette épave, dans les récifs clairsemés, et l'aurora est là-bas, donc c'est extrêmement violent, la distance, je suis archi loin de l'aurora, mais je suis derrière, donc c'est quand même un assez bon point de repère, voilà, je descends, je descends, je descends, l'épave que je voulais vous montrer avec les algues sanguines devrait se situer, d'après mes souvenirs, je sais, alors c'est à la frontière des dunes, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ok, c'est une crevasse dans les dunes, en fait, alors il y a tellement de cratères, de crevasses dans les dunes, laisse tomber, c'est aussi une entrée du Lost River, donc n'allez pas trop vous perdre dans le Lost River, parce que là-bas, il n'y a pas d'épave, je vous le dis comme c'est, et on entre directement dans les dunes, et l'épave, enfin, la crevasse est juste en dessous, regardez, la crevasse est juste ici, juste à côté des récifs clairsemés, vous ne pouvez pas ne pas la trouver, c'est pas possible, ok, ah ouais, je crois qu'on entre même direct dans le Lost River, parce que la crevasse est gigantesque, mais nous, c'est pas ça qu'on veut, nous, on veut trouver l'épave, ok, donc on va essayer de la trouver, normalement, l'épave est bloquée entre les rochers, voilà, et ce biome, je pense qu'on est tous d'accord, honnêtement, les gars, c'est le biome le plus oppressant, vous ne pouvez pas dire le contraire, là, voilà, l'épave devrait être au-dessus, là-haut, sinon, c'est vraiment tout en bas, dans ce cas-là, j'ai perdu du temps à monter, c'est super, donc je leur dis, la crevasse est juste en dessous, enfin, juste à côté des récifs clairsemés, l'épave où il y avait tous les bras à torpille, donc c'est juste à côté, on descend tout en bas de cette crevasse, de toute façon, il y aura un tuto sur les biomes, leur position, tout ce qu'on peut y trouver, à quoi ça sert, tout ça, un jour ou l'autre qui va arriver, je pense, dans pas très longtemps, en tout cas, avant la fin de l'année, ça c'est sûr, oh, elle est au-dessus, je la vois, je la vois, si on descend plus bas, on est dans le Lost River, donc faites bien attention à vous, il y a, par contre, des bouts d'épave en bas dans le Lost River, par contre, vous pouvez quand même entrer dans le Lost River, je vais donc descendre un petit peu plus bas, en fait, pour pouvoir voir s'il n'y a pas des bras de prone suite avec les fragments de l'épave en bas, et voilà l'épave, nickel, je vous donnerai les coordonnées des épaves, de toute façon, dans la description, il n'y a pas de problème, ok, je ne vais pas fouiller autour cette fois-ci, mais vous, vous le ferez, parce que c'est très très important, est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Ah là là, j'ai vraiment séché le jeu, il n'y a plus de fragments, plus rien, pourtant, normalement, c'est là où tu trouves, toutes les épaves que je vous montre, c'est là où tu trouves le plus de fragments, et les épaves là, que je vous montre aussi, c'est là où il y a les améliorations de l'aventure les plus cheatées, les boîtes de données là, ça c'est très cheaté ce qu'il y a dans les épaves ici, à ne surtout pas négliger, et bien en tout cas, voilà, c'était les épaves les plus importantes, si malgré ça, tu ne trouves pas, là, c'est qu'il y a un petit problème, je ne vais pas te le cacher, et si tu ne trouves pas, et bien il faut que tu ailles dans les dunes, tu vas dans les dunes, il y a deux épaves, une à côté de la forêt champignon, et une, pas la forêt de champignon qui est devant l'aurora, enfin l'autre qui est totalement à l'opposé de l'aurora, et une épave derrière l'île au canon, tout en bas de l'île au canon, donc forcément il y a Mass Reaper à côté, mais ne t'inquiète pas, je lui fous de chou mon pro de suite moi, ah il est là-bas, et si vraiment tu ne trouves pas ça, comme dit, tu vas dans les dunes, tu trouves les épaves, et puis voilà, je te mettrai en description les coordonnées des deux épaves dans les dunes, et puis tu pourras aller checker les dunes, c'est un biome qui est très facile à trouver, tu t'éloignes juste le plus possible de ta capsule de survie, et tu trouves les dunes, fais juste gaffe à ne pas entrer dans la zone morte, sinon, ben adieu, ça fait un plaisir, en tout cas c'était tout, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu n'as pas compris comment on fait, franchement, n'hésite pas, c'était Doach, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501